Bienvenue dans cette méditation d'Ostara ou selon vos croyances de Pâques ou encore du printemps. Nous allons réfléchir sur le retour du soleil, sur le réveil de la nature ensemble et sur ce que cela apporte en nous. Je vous propose de vous installer dans un endroit assis ou couché. Installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, mettez vos pieds par terre, décroisez. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, le dos bien droit. Si vous êtes couché, vous pouvez prendre une position semi-assise pour ne pas vous endormir. Et profitez de cet instant jusqu'au bout. Nous allons commencer par un rapide body scan. Pensez à vos pieds, installez votre attention sur vos pieds. Sont-ils détendus ? Sont-ils confortablement installés ? Ressentez le toucher de votre peau sur le sol ou sur le matelas, le tissu, à travers vos chaussures également, si vous en portez toujours. Remontez votre attention dans vos mollets, vos genoux, et puis dans vos cuisses. Si vous sentez une tension, vous pouvez déplacer un petit peu le membre dans lequel il y a cette tension, de façon à ce qu'elle s'en aille. Libérez votre corps. Laissez-le aller. Lâchez prise. Nous allons maintenant remonter au niveau du sacrum. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension à cet endroit également. Remontons ensuite vers le bas du dos, le milieu du dos, et puis le haut du dos. Si vous sentez une petite gêne, une petite tension, à cet instant, vous pouvez encore vous déplacer de façon à être parfaitement installé pour le moment de la méditation. Nous allons maintenant porter notre attention sur l'avant de notre corps, au niveau du pubis, puis du bas-ventre, du ventre, du plexus solaire. Relâchez-vous. Soyez parfaitement décontracté. Parfaitement serein. Calme. Et si vous sentez une quelconque tension, reconnaissez-la, acceptez-la sans jugement, et modifiez de façon à ce qu'elle puisse s'en aller et libérer votre corps. Continuons de remonter vers la zone de la poitrine. Et puis, nous arrivons aux épaules et à la nuque, qui sont généralement source de nombreuses tensions. N'hésitez pas à remuer un petit peu ces endroits, à bouger un petit peu votre tête, et à trouver la position parfaite et agréable pour les prochaines minutes. Ressentez le haut de vos bras, l'avant-bras, vos mains, et puis vos doigts, chacun de vos doigts. Sentez le contact de votre peau avec le support sur lequel il est posé. portons notre attention sur la tête, la mâchoire, détendez-la et laissez tomber votre langue sur le bas de votre palais. Ressentez Vos joues, vos yeux, votre front, lisse, calme, détendu, jusqu'aux couillards chevelus. Nous allons maintenant entamer le voyage méditatif à la faveur des rayons de l'astre solaire, de plus en plus présents et de cette ombre qui recule. Visualisez le soleil et ressentez-le. Sentez sa chaleur, sentez votre peau se réchauffer. Le soleil illumine tout ce qui nous entoure d'une toute nouvelle lueur et la ramène avec lui de la joie, de l'énergie, de l'envie. Ostara est un moment d'équilibre entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'ombre. c'est un moment qui nous permet de retourner en soi, qui nous permet de nous retrouver et surtout de se diriger à nouveau vers ces moments de joie, d'harmonie vers le renouveau, la créativité, le besoin de projet, le besoin de sortir, de se reconnecter à la nature, la nature extérieure, mais également notre propre nature, notre âme, notre condition humaine sur cette planète Terre remplie de merveille. Ostara, c'est un équilibre entre l'action et le besoin de repos qui est encore nécessaire. Et si vous vous sentez encore un peu en manque d'énergie actuellement, et bien accueillez ce ressenti, accueillez sans jugement, acceptez qu'il vous faille encore un peu de temps pour vous, pour passer le cap de la période hivernale, pour retrouver votre rythme, car chaque personne a son propre rythme. Respectez-le et respectez-vous. Cela est très bien ainsi. Entre le jour et la nuit se trouve un moment de parfaite neutralité. lorsque l'astre solaire rencontre la lune, que cela soit matin ou en soirée. je vous propose à présent de visualiser un endroit dans le dans lequel vous vous sentez à l'aise ou vous êtes bien. si vous possédez déjà cet endroit refuge, eh bien, allez-y. Et si vous ne le possédez pas, vous pouvez simplement vous rendre dans un endroit que vous connaissez, où vous sentez heureux, bien, serein, peu importe qu'il soit réel ou que vous l'ayez créé de toute pièce. Ce lieu est votre endroit à vous, votre refuge. C'est aussi le siège de votre bien-être, votre centre, votre espace de neutralité. et lorsque vous êtes dans cet endroit, je vous propose d'y marcher un petit peu. Observez autour de vous la nature qui reprend ses droits, les feuilles qui repoussent ou les bourgeons. ressentez le bien-être, le calme. Et puis, durant votre balade, cherchez un endroit un petit peu isolé où vous pourrez vous asseoir tranquillement, confortablement, sans être dérangé en parfaite sécurité. et dirigez-vous vers cet endroit. Il s'agit d'un lieu parfait pour un moment magique avec vous-même. maintenant que vous êtes bien assis, regardez l'horizon. Et apprégnez-vous de cet incroyable instant où le jour flirte avec la nuit, dans cet équilibre parfait. de la même manière, cette harmonie juste, cet équilibre s'infuse en vous. Il se dilue, il se propage et vous acceptez cette harmonie sans jugement. Vous acceptez cette dualité entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal, entre le féminin et le masculin. vous acceptez tous ces opposés qui se complètent en vous, dans un tout, dans une inicité simple, merveilleuse et tellement agréable. accueillez votre être unique dans son entier. Osez être vous-même dans votre complexité. Regardez maintenant, toujours assis au même endroit, la voie du milieu et réfléchissez. Méditez sur votre dualité ou sur votre neutralité selon le domaine de votre vie, selon votre personnalité. Je vous laisse quelques instants pour y penser et pour vivre cette expérience sereinement. au même endroit, au même endroit, Sous-titrage ST' 501 ... Voici maintenant venu le moment d'accepter votre équilibre et votre harmonie personnelle dans sa totalité. De constater maintenant, en regardant l'horizon, que la lumière ou l'ombre a gagné du terrain durant cet instant de réflexion. Appréciez ce moment et remerciez-vous de vous être accordé cette petite pause dans votre quotidien, ce moment de calme et de bien-être dans votre vie. Soyez remplis de gratitude pour ce que vous avez pu découvrir sur vous durant votre voyage et emportez avec vous toutes ces belles choses. Je vous propose de faire un vœu et peut-être même de planter la petite graine une fois revenue dans le monde physique pour accompagner votre vœu et l'espoir qu'il se réalise. Nous allons bientôt quitter cet endroit. Vous savez maintenant que ce lieu existe, qu'il est là en vous et que vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. C'est donc en toute quiétude que vous pouvez le quitter, que vous pouvez repartir en sachant qu'il est disponible n'importe où, n'importe quand. Je vous propose tout doucement de remuer les doigts, les doigts de pieds, les mains, de vous étirer, de respirer profondément et quand vous sentirez le moment venu, vous pourrez ouvrir les yeux tout en restant dans ce calme, dans cette attitude positive, pleine de gratitude. Soyez fiers d'avoir participé à votre propre évolution. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres moments de bien-être. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.